salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais répondre à cette question est ce que j'ai le droit d'inviter un plus gradé avant toute chose n'oubliez pas abonnez-vous liker commenter et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il ya des sujets sur lesquels vous voulez que j'intervienne je le ferai avec grand plaisir du coup alors sur les tatamis ou dans une salle de sport de combat en fait il ya une il ya des règles qui sont pas écrites sur le mur mais qu'on apprend avec le temps et du coup c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos là c'est parce que pour aider un peu les gens qui commencent à comprendre quelle attitude ils doivent avoir sur un tatami pour se donner un maximum de chance d'apprendre le plus vite possible les sports de combat et pas perdre de temps avec peut-être un mauvais état d'esprit ou pas le bon état d'esprit sur le tatami du coup alors est ce que j'ai le droit moi d'inviter quelqu'un qui est plus gradé que moi ma réponse c'est oui j'ai le droit mais je dois toujours le faire avec respect toujours avec respect c'est à dire exemple excuse moi david est ce que j'ai le droit de t'inviter pour faire ce sparring avec toi par exemple toujours pourquoi parce que en fait là on se rend pas force quand on commence ou quand on arrive dans un club on se rend pas forcément compte déjà on n'est pas forcément le niveau de chacun la différence de niveau entre chacun et on sait pas aussi forcément pas les difficultés que la personne elle a rencontré pour arriver enfin qu'elle a qu'elle a rencontré et surpassé pour pouvoir arriver à ce niveau là et du coup je vais fermer la fenêtre un peu moins de bruit et du coup ça peut être des fois mal perçu quand on n'est plus gradé donc on est ceinture noire et que un ceinture blanche vient nous inviter et qui est là et toi là-bas on fait un sparring et puis je vais me tester ça aussi c'est une chose c'est très en fait c'est pas je dois tourner avec un plus gradé pour me chercher à tester oui forcément il y aura un test dedans pour savoir à peu pour ça pour progresser techniquement progresser votre dans votre façon de tourner d'accord et voir par exemple je me suis entraîné j'ai travaillé beaucoup j'en sais rien j'ai travaillé beaucoup mes clés de cheville mes clés de talons bah je veux voir face à un plus gradé ce que ça donne ah ouais le plus gradé il a réagi comme ça comme ça comme ça ah ouais bah j'ai encore du travail allez c'est reparti je vais travailler hop et un peu plus tard tac je vais leur inviter bon allez je suis bien sûr rapproché un peu plus de son pied mais c'est toujours pas ça ça peut être pour vous en tant que moins gradé un repère peut-être mais mais ça peut être perçu comme un manque de respect de la façon vous allez leur demander de tourner et aussi d'être tout le temps là à vouloir tourner avec lui à tourner avec lui tourner avec lui voilà laisser aussi le plus gradé choisir s'il a envie de tourner avec vous pas il est là depuis plus longtemps sur le tatami il a le droit lui aussi de choisir ses partenaires il y a des clubs dans lesquels ça se passe pas du tout comme ça vous n'avez pas du tout le droit d'inviter un plus gradé c'est les plus gradés qui choisissent avec qui ils vont tourner d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo sur comment choisir ses partenaires qui est sur sur ma chaîne youtube et et en fait souvent quand c'est ce quand c'est comme ça les plus gradés ils vont chercher des gens qui sont un peu qui sont faciles ou qu'ils savent que ça va bien se passer en général donc ça je conseille pas forcément de mettre ça en place dans les clubs parce que en fait le plus gradé il doit comme le ceinture blanche sortir constamment de sa zone de confort c'est important et c'est pas parce que ça y est l'arrivée à ceinture marron ceinture noir que c'est terminé non ça commence et c'est une autre étape et il doit tourner avec des gens de son niveau au maximum et du coup du coup la la question c'est ce que j'ai le droit d'inviter un plus gradé la réponse est oui mais attention à la façon dont vous l'invitez et de deux c'est pas sûr que vous ayez le droit dans tous les clubs tous les clubs l'autorisent pas forcément donc observer un petit peu comment ça se passe voilà si on veut s'intégrer dans un club il faut respecter les règles d'accord le professeur décide de certaines règles c'est qu'il ya une raison alors ça peut être parce qu'il a copié exactement ce qu'il a vu dans son dans le club dans lequel il a pris il a appris ou le dans les clubs dans lesquels il allait au brésil c'est pas toujours des bons exemples mais mais voilà il décide de remettre en application ça voilà c'est lui c'est lui le maître de son tatami et c'est lui qui décide de quelle règle il veut mettre sur le tatami en tout cas nous au inner fight club on a le droit d'inviter des plus gradés mais attention à la façon dont vous donc vous le faites comme j'ai dit voilà salut nicolas nicolas ou david ou francis ou peu importe salut francis est ce que je peux est ce que je peux te demander à faire un sparring avec toi s'il te plaît voilà ok pas de souci allez c'est parti si vous êtes tout le temps si vous êtes respectueux peu importe même si vous êtes dans votre tort peut-être si vous êtes respectueux ça passera toujours mieux que si moi ça m'est déjà arrivé que des gens à l'autre bout du tatami je suis ceinture noire eux ils sont ceinture blanche ou jaune ou peu importe et qu'ils me fassent hé 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 viens là viens là viens là on va tourner ensemble genre bon bah je tournais on tournais ensemble mais je le faisais avec j'avais pas envie de tourner avec enfin ça donne pas envie de tourner avec cette personne là quoi parce que moi je préfère tourner avec quelqu'un de mon niveau plutôt que tourner avec quelqu'un qui est moins bon que moi sauf si je veux mettre des thèmes sauf si je veux progresser sur certaines choses etc mais bien évidemment je préfère tourner quelqu'un qui a de mon niveau qui va me rendre l'appareil et que ça va être dur etc plutôt que tourner quelqu'un qui est qui a moins de technique que moi mais bon bah ceux qui sont déjà venus au nr fait le pari moi dans l'époque où on n'était pas encore 2000 dans le club bah j'essayais vraiment de tout le temps tourner avec tout le monde tout le temps il y avait même un nouveau venu premier cours cours d'essai je tournais avec lui on tournait ensemble je tournais voilà j'essaie tourner toujours avec tout le monde mais quelqu'un qui manque de respect bah on va tourner avec la personne mais on n'a pas forcément on va le faire sans forcément avec une bonne énergie ou avec beaucoup dans avec l'envie tourner avec cette personne là donc donc voilà oui vous pouvez mais attention de la façon dans laquelle avec laquelle vous demandez de tout pouvoir tourner et 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 voilà quoi faites attention à la façon dont vous demandez attention dans les clubs aussi dans lesquels vous le faites au brésil à certains clubs c'est impossible vous pouvez pas demander c'est le plus gradé qui doit demander quoi qu'il arrive mais voilà n'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'ailleurs si vous avez eu des expériences bonnes ou mauvaises sur sur ça je vais vous donner un exemple avant de terminer cette vidéo moi il y avait une fois où ça m'a beaucoup énervé en fait j'avais fait venir craig jones en stage et donc craig jones bah il refuse jamais un sparring et en fait c'était sur un cours je crois je crois que c'était même pas sur le stage c'était il était venu il avait donné un cours qui est accessible à tout le monde puis après il y avait un stage qui était payant et en fait sur le cours au moment de tourner donc je sais pas tourner on avait fait du sparring pendant 40 minutes une heure peut-être et genre plein donc on va dire imagine si c'était sur une heure pendant 40 minutes 45 minutes craig jones il a tourné qu'avec des ceintures blanches parce que les ceintures blanches osaient beaucoup plus aller lui demander de tourner avec eux que les plus gradés parce que les plus gradés bah voilà ils ils respectent ils respectent ils savent pas bon est-ce qu'on peut tourner ensemble s'il te plaît enfin et en fait là c'est un exemple où bah voilà c'est il y a des gens ils sont là depuis plus longtemps sur le tatami ça fait cinq ans dix ans quinze ans bah ils ont même pas pu tourner avec craig jones parce que il y avait dix ou quinze ceintures blanches qui ont passé leur temps à je pense qu'on peut tourner ensemble on peut tourner ensemble et j'ai trouvé ça très égoïste en fait de la part des ceintures blanches je les signifie à la fin de l'entraînement et j'ai dit que c'était pas normal et que voilà fallait fallait faire les choses avec un peu plus de respect respecter un peu plus aussi les plus anciens qui sont beaucoup plus respectueux qui donne plus de valeur aux combattants et voilà il faut il faut savoir être discret sur un tatami il faut savoir être à l'écoute il faut savoir observer aussi voir ce que vous avez le droit ou pas de faire et et voilà mais soyez respectueux c'est vraiment le plus important et je pense qu'un plus gradé ne refusera pas de tourner avec vous si vous l'avez interpellé avec respect voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à commenter liker et on se voit très bientôt dans une autre vidéo hausse à